salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 47 de la carrière de manager avec lyon un épisode un peu spécial car comme vous pouvez le constater il sera très court mon enregistrement a bugué pendant que je jouais les matchs et donc il ya plusieurs matchs dont on n'a pas les images cette vidéo servira donc d'un résumé de ces matchs et du mercato qui est en train de se dérouler premier transfert pour nous est un très gros transfert lucas lima nous rejoint le milieu offensif brésilien de 27 ans a été échangé avec anthony lopez au club de santos il signe donc un contrat de trois ans on souhaite bonne chance à anthony lopez qui nous quitte malheureusement il avait exprimé son envie de partir au début du mercato et le club n'a pas voulu le retenir contre son gré mauvaise nouvelle pour le club alexandre lacazette s'est blessé il sera indisponible pour une durée d'un mois après une entorse aux genoux place au calendrier désormais on avait joué trois matchs qui ont buggé un nul 0 à 0 contre reims une victoire 2 à 0 contre guingamp et une victoire de buzin contre rennes et donc dans cette vidéo on va jouer un match à domicile contre le paris fc en coupe de france et un match contre lorient à l'extérieur le match contre le paris fc qui commence à la 13e minute avec le brésilien gabriel qui frappe ça arrive malheureusement sur le poteau 32e minute une nouvelle fois gabriel et encore un poteau mais cette fois ci maxwell cornet a bien suivi et il vient pousser la balle au fond ouverture du score de maxwell cornet à la 34e minute on prend l'avantage à la demi heure de jeu dans ce match 62e minute regardez ce but gag de mabu yanga imbiwa contre son camp le but est tout de même accordé aux joueurs du paris fc il ya la 74e minute paul georges ntep en contre attaque trouve gabriel cette fois ci pas de poteau pour lui il ya marqué le but de 1 on reprend l'avantage à la 75e minute un beau caviar de ntep sur cette action et on s'impose 2 buts à 1 contre le paris fc suite de notre mercato avec pas mal de mouvements jérémy barbier qui est prêté pour une saison à ajaccio on va ensuite essayer de vendre sam robinson à charlton atlétique pour 400 mille euros et attention gros transfert on signe le remplaçant de lopez 16 millions plus en gagnoni pour géroni morulli un gardien argentin de 25 ans 79 de général prochain match contre l'orient en championnat première occasion avant la mi-temps pour les merlu la vincent pour waris la tête est magnifiquement repoussé par notre nouveau gardien 65e minute encore une occasion pour l'orient avec une nouvelle fois waris qui tire c'est encore arrêté par notre gardien décidément il se montre impérial dès son premier match est juste avant la fin du match lucas lima à une occasion le contrôle et la frappe enchaînée sont magnifiques mais malheureusement le gardien la repousse fin du match triste 0 à 0 on ne prend qu'un point de notre match contre l'orient une offre du borussia m gladbar de 9 millions a été reçue pour mapu yang à mbiwa on va donc l'accepter le joueur en manque de confiance et de temps de jeu va donc tenter de donner un nouvel élan à sa carrière en allemagne c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu malgré le fait qu'elle soit très courte samedi on reprend les vidéos avec une durée normale merci d'avoir regardé salut